Bonjour, bonjour et bienvenue au Vieux Gamer, ici c'est Papy sur Fallout 76. Nous sommes mercredi, le crudy 7, un jour en I, et comme tous les jours en I, ensemble on visite un camp. On Differed, eh oui, on Differed, c'est une rediffusion aujourd'hui pour une raison simple. J'avais prévu initialement de vous proposer ma visite du camp Escape Game réalisé par Nemesis pour Halloween et qui aurait dû faire l'objet tout simplement d'un live découvert chez Bethesda hier, mais en raison de la mise à jour du jeu qui avait lieu, le live a été décalé, il est décalé à demain. Donc je refais la publicité, rendez-vous sur la chaîne Twitch de Bethesda France demain à 18h, demain jeudi à 18h pour découvrir tout simplement cet Escape Game formidable de Nemesis. Et moi je vous le présenterai certainement du coup, parce que l'épisode de vendredi est déjà tourné, donc ce sera l'épisode de samedi, voilà, très certainement. Et donc pour aujourd'hui, parce que pour la même raison, mise à jour du jeu, donc je n'ai pas d'épisode de remplacement, je vous propose simplement une rediffusion, et pas n'importe laquelle, et bien puisqu'on est sur le thème des Escape Game et qu'on parle de Nemesis, et bien je vais tout simplement vous rediffuser l'un des épisodes consacrés aux Escape Game qu'il a déjà réalisés par le passé et que je vous avais présenté au cours de la saison 2, voilà, de manière à ce que ceux qui ne les ont pas découverts à l'époque puissent avoir un avant-goût avant donc celui qu'il présentera demain. Donc disais-je, on différait de From the Appalach, voici tout de suite le 882ème épisode d'Un jour un camp. Aujourd'hui, nous poursuivons la visite des abris de Nemesis Dead. Appelons-le toujours, Nemesis. Alors que ce matin, les enfants, nous poupons sur une magnifique moquette caramel au chocolat, nous sommes dans un nouvel abri de l'ami Nemesis, encore un abri Escape Game 1 de plus. C'est la série, c'est la semaine de l'Escape Game. D'ailleurs, je vais proposer qu'on organise la semaine internationale de l'Escape Game là, cette semaine-là, pour commémorer ses visites. Et alors, je vous l'annonce, nous sommes montés en gamme. Je vais vous montrer, là, vous allez voir à l'écran, ce que Nemesis a placardé sur la porte de cette nouvelle abri que nous sommes en train de démarrer aujourd'hui, sur le concept de l'hôtel. Et oui, vous voyez, difficulté spéciale, papy. Ça va être hard, ça va être très très hard, mais je vous assure, je suis sûr qu'on va s'en sortir comme des chefs. Et puis, dans le pire des cas, parce que ça, je vais vous le montrer tout de suite, je l'ai découvert à peine arrivé et ça m'a fait beaucoup rire. Si jamais vous essayez d'abandonner, vous êtes là, vous vous dites, regardez, il y a la porte à l'entrée. Je peux finalement faire machine arrière, je peux rentrer, mais non, parce que Nemesis a pensé à tout. Et là, il se fout de celui qui veut abandonner. Vous vous dites, j'abandonne, je fais demi-tour, mais non, parce qu'il a mis des barreaux, on ne peut pas atteindre la porte de sortie si proche et pourtant si lointaine. Et là, il y a l'espèce de déco d'Halloween qui est là en mode « Ah, 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 là, 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 là. » Histoire de rajouter la difficulté. On ne peut pas sortir de ce côté-là, je dis, chapeau. Bravo, c'est génial. Alors, nous sommes dans une grande entrée. Le thème du jour, c'est l'hôtel, les enfants. On a une tapisserie dans les tons sombres, rose, verdâtre. Une des trois tapisseries d'une autre construction d'Halloween avec une moquette, je l'ai dit, en damier, un chocolat caramel qui sera peut-être là pour nous faire penser parce qu'il y en a une. Alors, ce n'était pas des motifs de carré comme ça, mais je rappelle quand même pour ceux qui sont amateurs de films, notamment de films, je ne sais pas si on peut le qualifier d'horreur, mais en tout cas de films angoissants, le très célébrissime adapté d'un roman de Stephen King, Shining avec l'Overlock, l'hôtel. Il y a une moquette dans les tons orangés comme ça dans l'entrée de l'hôtel, ce film magnifique avec Jackie Colson, Jack Nicholson, John. C'était fantastique. On a retrouvé un peu le même design sur le jeu 12 minutes l'été dernier, c'était en mémoire. Là, on a donc un hôtel, mais c'est un grand hôtel. Vous voyez, c'est vraiment très, très grand. C'est un palace, les enfants, sans aucun doute. Bon, il y a un peu de fumée noire qui pop et il y a le massacre à la tronçonneuse. Quand je dis depuis le début de la semaine que je ne vais pas ressortir vivant de cette visite, j'en ai bien peur. Vous avez la fumée, elle ne vient pas d'un générateur à mazout, elle vient d'une machine à faire de la fumée avec des petits hommes phalènes qui tournoient autour en forme d'hologramme. On dirait presque des petites fées clochettes, mais c'est bien des hommes phalènes, il n'y a pas le moindre doute. Le petit canapé rouge dans l'anglais là, c'est en gros le bar de l'hôtel. C'est le grand bar de l'hôtel, le bar-restaurant peut-être, plus bar que restaurant quand même, avec des tables carrées assez modernes, tout comme les chaises qui vont avec. Et les tables sont installées tout autour d'une petite scène, il y a une petite estrade avec une moquette différente. Une moquette faite de carrés, de rectangles de couleurs différentes, sur laquelle se situe tout simplement un piano à queue pour faire de la musique. Là, vous avez quelqu'un qui vient jouer du piano et vous vous installez, vous commandez et vous profitez de votre boisson et de la musique autour, c'est formidable. Il y a donc cette machine à fumer. Alors je vais vous dire, comme on est dans un escape game et qu'il faut qu'on trouve la sortie, je me demande à quel point est-ce que cette fumée n'est pas posée ici à dessin pour cacher quelque chose. Je vais donc couper la machine à fumer, voir s'il n'y aurait pas un truc là, un bout de côte sur le sol, quelque chose. Non, bien essayé papy, mais ce n'est pas comme ça que nous allons trouver la solution. Ah bah, moi je vais tout essayer, bien sûr, pour essayer de trouver la sortie et la solution. Le comptoir est ici, c'est la réception. Bonjour monsieur. On m'a réservé... Mais c'est ce qu'il se fout de moi ? On m'a réservé une chambre à mon nom. C'est papy. Oui, papy mon. Oui, oui, c'est ça. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Vous pouvez pianoter sur mon âge. Ah non, on ne demande pas ça aux vieux. Je ne vous donne pas mon âge. Non, 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 non. Les enfants, je poursuis. Vous avez encore d'autres tables, bien sûr, de l'autre côté, pour faire le bar qui fait tout le tour. Voilà. D'ailleurs, le piano se met en route. Némésie s'est installé au piano pour jouer un petit air musical très sympathique. Au bout du bar, alors dans les petites roquettes quartier, c'est plutôt un baby-foot. Dans un grand hôtel comme celui-ci, c'est une table de snooker. C'est un billard sur laquelle trône majestueux, magnifique, charismatique, la peluche de, j'allais dire, grognac le barbare, mais pas du tout, bien sûr, vous l'avez reconnu, de Silver Shroud. Silver Shroud et sa mitraillette, je fais le tour. Je vérifie tout partout si je vois pas un bout de code, un chiffre ou quoi que ce soit, mais il n'y a rien du tout. Je ne sais même pas où est la porte de sortie, d'ailleurs. La Volt Girl, je vais aller m'installer et lui demander de me servir à boire. S'il te plaît, dans une shop Lazerotron. Tiens, je veux, dans une shop Lazerotron, serre-moi un petit peu de Nuka Bomb, tiens, par exemple, parce que le Nuka Bomb me permettra de me TP ailleurs, Némésie, c'est oui, je peux m'échapper de ton abri en buvant du Nuka Bomb. C'est tout à fait possible. Je vais m'inviter derrière la porte de Saloon, dans les coulisses de l'hôtel avec le comptoir. Et ce comptoir de bar, le comptoir de la réception de l'autre côté aussi, a encore été fait avec les comptoirs du lot Far West qui rentrent très bien dans toutes ces situations. C'est génial. Retourner contre le mur, ça donne l'impression de petites étagères au top avec différentes shops. Et là-bas, l'ordinateur, le comptoir est un peu différent. C'est le comptoir, c'est bicolore, c'est ça, donc c'est le comptoir du Slocum Jo de ce côté-ci. Pour changer, pour varier un petit peu, il y a un meuble à tiroir, un classeur à tiroir dans lequel il y a tous les dossiers, les fiches des clients de l'hôtel. Pas de bout de code, rien du tout par ici. À la sortie, je l'ai vue, elle est là-haut. L'exit zone, elle est là-haut, les enfants. Elle est devant nous. On va aller la voir, mais il y a une pièce encore à côté qu'on n'a pas visitée. Nous allons peut-être... Je vais me faire troller en permanence. Ah là là, Fallout 76, une autre idée des toilettes ! Nous avons les toilettes dorées bling bling de la saison 5 et un chat animatronique que je ne peux même pas déclencher, dites donc. C'est ballot. C'est une grille de prison qui est installée là. C'est une pièce avec une tapisserie enveloppe craft et un sol qui est un carrelage blanc immaculé. Mais la sortie, ça n'est clairement pas par ici. Ah non, clairement pas. Clairement pas. Eh bien écoutez, les enfants... Ah, je n'ai pas cité, il y a les râteliers d'armes de ce côté-ci. C'est les queues de billard, en fait. Râteliers d'armes, c'est juste utilisé pour pouvoir poser les queues de billard au mur, tranquille. Râteliers pour queues de billard, c'est fantastique. On a fait le tour de ce rez-de-chaussée. Je vais monter. L'étage est en mezzanine qui fait tout le tour, tout le tour du rez-de-chaussée. Cache des... Ah non, il y a une pièce encore là-bas. Il y a encore une porte là-bas derrière. C'est une cage d'escalier préfabriquée, toute faite, en bois. Ces cages d'escalier dont je ne suis vraiment pas fan. D'ailleurs, ceux qui sont là en live avec moi le mardi de 5 à 7 pour le 5 à 7 avec Papy de construction sur Fallot 76 le savent. J'ai utilisé ce type de cage d'escalier et j'ai galéré pour cloisonner tout autour. C'est très chiant. Je n'aime pas. Mais bon, vous avez tout à fait le droit d'aimer, bien évidemment. Moi, je ne suis juste pas un fan. Je préfère encore poser mes escaliers, finalement, mes escaliers moi-même. Est-ce que je vais encore me faire troller ou pas de ce côté-ci ? Eh bien oui, je me fais également troller. Ce n'est pas démoniaque ce coup-ci. C'est un petit jacolantane avec des jambes et des bras, des petits pantins articulés que vous pouvez accrocher au mur comme ça. Mais c'est un cul de sac. C'est un cul de sac. Ce n'est pas par là non plus la sortie. Eh oui, Nemesis qui continue de rigoler. Eh oui, eh oui, je monte les enfants, je grimpe. Et que vais-je découvrir à l'étage ? L'excite zone, elle est bien devant nous. Mais alors là, je n'ai pas le code pour l'instant. Tout simplement, je n'ai pas le code du tout. Donc même pas la peine d'essayer. Mais nous avons encore différentes portes. Ouh la vache ! Ah oui, il y a quelques portes. Oui, il y a quelques portes. portes à ouvrir. Je pense que nous allons trouver quelques surprises. C'est un peu comme dirait Forrest Gump. Vous savez, la vie, c'est comme des portes dans un abri de Nemesis. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Eh oui, c'est la vérité. Derrière cette porte-là, je vais... Ah ! Un bout du code, les enfants ! Vous avez... Eh bien, c'est un tableau. Normalement, c'est le tableau de l'arrière-grand-père. Mais il a posé dessus une tête de goule. Une vieille tête de goule, ça donne un style très particuliers. C'est assez intéressant ce tableau customisé. Et le début du code est là avec un 2. 2-X-X-X. Alors, il faut retenir le 2. Vous avez deux bustes en marbre. 2 pour deux bustes en marbre. L'un qui n'a plus de tête et l'autre qui n'a plus de joue. Parce qu'elle n'a plus qu'une joue. Je vais quand même vérifier qu'on n'aurait pas un deuxième... Ah, parce que je suis comme ça, moi. Si j'arrive à sauter, bien évidemment. Mais si j'arrive à sauter, je passerais bien derrière pour m'assurer qu'il n'y aurait pas... Il n'y aurait pas un autre... Non. Ou alors, regardez, je vais passer en mode paparazzi. Voilà. Là, il n'y en a pas de ce côté-ci. Et je vais me retourner pour faire de ce côté-ci le mode paparazzi. Et... Eh bien, je ne suis pas dedans. Mais à mon avis, c'est tellement impossible de passer, il ne nous a pas caché quelque chose d'autre derrière. Non, non, mais je fais gaffe parce qu'il est retard, le Ami Némésis. Je le sens bien. Méthodique, comme dans un labyrinthe. Porte par porte. On a commencé ici. On va continuer vers la droite. Deuxième porte, les enfants. Et là, c'est Freddy, ça. Freddy aux mains d'argent, ça. Regardez ça, avec le gantelet, là. C'est assez sympa la manière dont c'est fait, là. Oh là 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 là. En tenue de bagnard, avec un... Oui, il me dit, oui, c'est bien ça. Je l'ai reconnu. Le chapeau, les griffes devant. C'est tout à fait ça. Un lit du monstre de Grafton. Et je vais passer derrière lui. Des fois qu'on ait un code, vous voyez là, derrière le râtelier. Mais non. Moi, j'aurais peut-être pu le coller derrière le râtelier, le bout de code. Parce qu'il faut penser à tous les endroits possibles et inimaginables. Nous sommes dans un hôtel sur le thème de l'horreur qu'allons nous découvrir encore dans la porte suivante. Il y a quelques semaines, il aurait fallu mettre un numéro sur la porte et ça faisait calendrier de l'avant. Ça marchait bien aussi, ça. Alors là, on a un lit qui flotte dans l'espace à jamais. À la Sophia de la Guerre, avec un Mr. Trognon doré. Ah, des fêtes dessus. Et on a un mannequin encore avec une tenue quelconque et un sombrero sur la tête. Je peux me baisser. Ah, il faut se baisser dans la vie. Eh oui. Et là, nous avons un 8. Mais notez que nous ne connaissons pas la position du chiffre. Nous avons un 8, mais nous n'avons pas la position du chiffre. Alors, est-ce qu'il y a un indice pour nous dire quelle est la position du chiffre ? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'on a trouvé... Eh ouais, tu ne m'as pas eu. J'ai trouvé le 8. Il y a un truc qui dépasse du plafond. C'est une lampe stromboscopique, mais qui ne fonctionne pas. Donc, 2 et 8. Bon, pour l'instant, on est sur du 2 et 8. Ah là, mais tu ne m'auras pas. Tu ne m'auras pas. Je vais trouver. T'inquiète, t'inquiète. Porte suivante, les enfants. Allons-y. Hop là. Une pièce très, très froide avec un mur en acier froid. C'est le cas de le dire. Un seul Metallic Lyseret 2. On a... C'est l'exécution, les enfants. C'est l'exécution room. Derrière les barreaux, il y a quelqu'un en camisole de force avec un collier d'esclaves autour du cou. Il y a le masque quand même. Il faut respecter les gestes barrières. Et vous avez XXXXX. XXX3, ça suffit. 5. Donc, ça fait 2 XX5 avec un 8 qui s'intercale sur un des 2 XX. Mais je ne sais pas lequel puisqu'on ne sait pas dans quel ordre. Dans quel ordre le 8 ? Le 8 en position 2 ou en position 3 ? C'est ce que nous allons voir lorsque nous aurons trouvé le dernier chiffre. 2 et 5. Je retiens surtout le début et fin. 2 et 5. Et là, nous avons une pièce aux horloges. Bienvenue dans 12 minutes. La boucle temporelle qu'on a fait en live cet été qui était très sympa. À moins que ça nous rappelle un petit côté aussi Alice au Pays des Merveilles avec tout un tas de pendules et une chaise de l'homme falaine. Je vais m'asseoir. Est-ce qu'on n'aurait pas un point de vue depuis la chaise qui nous permettrait de voir quelque chose qu'on ne verrait pas éventuellement en étant debout ? Je ne sais pas. Les pendules, on ne peut pas régler les heures de toute façon. Donc on n'a pas le choix. On est obligé de faire avec. La tronçonneuse s'est rallumée ! Au secours ! Je vais mourir ! Visiblement, il n'y a rien ici. Je vérifie quand même vite fait si je peux me glisser derrière les pendules ou pas. Non, je ne peux pas. Donc ça, c'est pour figurer le temps qui passe et qui me rapproche de ma condamnation. Oh, une porte de cachot qui... Ouh ! C'est marqué papy dessus ! Je ne vais pas la faire tout de suite, celle-ci. C'est une porte spéciale. C'est ma porte pour moi. Donc j'irai la regarder après. Pour l'instant, je rappelle que c'est deux, un huit quelque part et cinq à la fin. C'est pour me rappeler. Ouh ! Ah, ici, ça, je dirais... Je dirais... C'est sympa la manière dont c'est fait avec le ratelier d'armes qui est posé de telle sorte que l'arme apparaît être soit la main, comme c'était le cas sur l'autre là-bas avec les griffes, et soit ici dans la main et là, j'aurais tendance à dire « Et si je dis Jack l'éventreur, est-ce que j'ai raison ? » Est-ce que... Est-ce que j'ai raison quand je me dis « Ça, c'est Jack l'éventreur ? » Ah, Némésis valide ! Papy connaît ses classiques de l'horreur quand même. Ah oui, quand même, quand même, quand même. Et là, donc, il y a le couteau de Jack l'éventreur. Il n'y a pas de chiffre sur lui. Il n'y a rien du tout par ici. Ok. Non, mais tu sais, tu peux... Le cœur... Je connais mes classiques, mais ce qu'il faut reconnaître aussi, c'est qu'on peut connaître tous les classiques. Si ce n'est pas bien mis en scène ou que ce n'est pas bien fait, on ne reconnaît pas. Si on reconnaît, c'est parce que tu as fait un boulot de dingue. Et cette idée d'utiliser les râteliers d'armes sur le côté pour pouvoir avoir l'arme justement qui se retrouve dans la main du joueur, c'est juste au top, quoi. C'est vraiment bien pensé. Porte suivante. Ah bah non, c'est celle que je viens de faire, pardon. Porte d'après. Alors, on a un petit cabinet. C'est tout rouge à l'intérieur. Ah, ouh ! C'est un vampire ici, Frankenstein. La salle Frankenstein avec un cercueil au sol, un joccalanterne dessus, une découpe de Vault Boy en version justement vampire et des tableaux au mur. Je vérifie, mais je ne vois pas d'autres... Je ne vois pas de chiffres ni rien. A priori, non. Voilà. On s'approche tout doucement du dénouement, les enfants. Il ne nous manque qu'un seul chiffre. Ah 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 là ! Là, je vais me faire moquer de moi et voilà. Eh oui, eh oui. Encore bloqué. Encore bloqué. Porte suivante, les enfants. Attention. Oh, toujours bloqué, Casper le fantôme. Bonjour, mon petit fantôme. Je fais gaffe quand même. Non, il n'y a rien du tout. Ah, les chambres d'hôtel sont capricieuses dans ce palace. C'est quelque chose. Ah ah ! Alors là, déjà, vous voyez, je vois un poste de télévision. Je vois deux lettres posées dessus. It. It, en anglais, c'est le titre original du célébrissime roman de Stephen King. Et j'imagine que le gant blanc que je vois dépasser à côté des ballons n'est rien d'autre que le clown animatronique puisque, eh oui, bien évidemment, ça, en français, It, en anglais, c'est le best-seller de Stephen King adapté plusieurs fois, que ce soit en mini-série télé ou que ce soit en téléfilm ou que ce soit au cinéma avec ce fameux clown démoniaque. Un grand classique des classiques. Alors moi, qui suis un fan, un très grand fan de Stephen King et qui épouille Stephen King, notamment pendant mon adolescence, bien évidemment, je connais, pas par cœur, mais je connais très bien cette histoire, ce roman. Je ne pouvais pas ne pas manquer la référence avec le clown et les ballons. Voilà, parfait. Et puis au bout, on a une baignoire. Eh oui, une baignoire. Ah, une baignoire. Voilà le chiffre qui nous manque. Eh bien, ça, bon, j'ai le code, les enfants. Le code, c'est 2, 1, 8, 5. À moins que le 8 soit un piège. Est-ce que le 8 est un piège ? C'est une bonne question. Ça ne nous empêchera pas, bien évidemment, d'aller tester ça, mais en même temps de visiter la dernière. Bah non, c'est bon, c'était la dernière porte. Alors, a priori... Oui, t'inquiète pas, attends, c'est juste pour tester, parce que... 2, 1, 8, 5. Eh oui, c'est bon, nous avons le code. Je ne regarde pas ce qu'il y a. Je ne regarde pas ce qu'il y a, parce que ce que je veux, bien évidemment, c'est d'aller visiter la pièce spéciale Papy, la porte de cachot qui est différente de toutes les autres portes. C'est marqué Papy dessus et attention qu'on j'ouvre. Ouh là là ! Alors... Alors, la tapisserie... J'adore, 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 j'adore. La tapisserie et le sol, c'est étoilé. Et pas puisque Papy est dans les étoiles, bien évidemment, Papy flotte à jamais dans l'espace. À la Sophia Naguère, naturellement. Vous avez le poste de télé qui permet de s'installer pour regarder toutes les deux playlists. Playlist de la saison 1, playlist de la saison 2 d'un jour un camp. Et d'ici le 3 février, on entamera la saison 3, la troisième année de visite. Donc, il y aura une troisième playlist. Les toilettes en or, bien sûr, Fallout 76, une autre idée d'étoilette, c'est une obligation. Et alors ça, parce qu'en ce moment, c'est le petit leitmotiv depuis le réveillon du nouvel an où j'ai bu du rhum, du rhum, du rhum, et que j'ai rebu encore du rhum un peu. Bien sûr, il y a le vitrine avec du rhum. Ah oui, c'est comme le soir du réveillon. À chaque fois qu'on me dit bonne année, je bois un coup. Et voilà, on en est là. C'est lâche ça, qu'est-ce que vous voulez. Bien sûr, le Mister Tronion. Ah oui, ça c'est pour moi les fêtes. Et puis, pour terminer, il n'a pas le lit, il n'a pas le lit princesse, mais il a le sac de couchage princesse, démoniaque, affreux, voilà. Ah mais c'est spécial, il ne manque qu'une seule chose. Si je voulais être tatillon, il n'y aurait pas la place dans une petite pièce comme celle-là. Il ne manquait plus que le Mister Tronion. Alors, il y a la petite peluche du Mister Tronion, mais le Mister Tronion pour chanter et pour danser. La tronçonneuse m'attend toujours. C'est génial. C'est absolument génial. Merci à toi, Nemesis. C'est formidable. On va pouvoir aller voir parce que c'est, alors, depuis, c'est quoi, le quatrième que l'on fait d'Escape Games chez Nemesis, on sait très bien maintenant, là, il n'y a plus de suspense, c'est comme le revirement de la page 500 dans un livre de Dan Brown. On sait ce qui va se passer, on devine que derrière cette porte, ça n'est pas la sortie tout de suite et qu'il y a autre chose. On l'a entre aperçu, j'ai bien vu qu'il y avait autre chose derrière. Moi, ce qui m'a fait noter, on voit de la lumière qui dépasse à travers le mur. Il y a autre chose, ce n'est pas la sortie tout de suite derrière. Eh ben oui, on commence à connaître, on commence à connaître. Non, ce n'est pas un, pardon. Deux. Un. Huit. Cinq. J'ai failli oublier le code, dites donc, les enfants. Et là, il y a Red Room. Red Room. Red Room. Ah, ça y est, je suis enfermé, c'est terrible. Et là, la pièce rouge. Bonjour, madame. Bonjour. Les enfants, merci. Je vais vous laisser, je vais être occupé dans les minutes qui viennent. Passez une excellente journée, n'oubliez pas le pack YouTube, pouce, partage, abonnement. Non, je déconne. Je déconne. Red Room. Alors là, par contre, je ne l'ai pas, celle-là de référence. Je ne l'ai pas. Ah si, murder à l'envers. Je ne l'avais pas à l'envers. Murder, c'est le meurtre. Ça y est, c'est ma fin. C'est le moment où... Finalement, il n'y aura pas de saison 3 d'un jour un camp. Je pense que c'est la fin. Je pense que... Je pense que je dis « Au secours, venez me chercher à l'aide. Au secours, murder. » Il y a une référence... Il doit y avoir une référence derrière ça, mais je ne me rappelle plus. où les lettres sont dans le mauvais sens et au bout d'un moment, tu les remets dans le bon sens et ça fait murder, mais je ne sais plus. Je ne l'ai plus la référence. C'est dommage. Si je la retrouve, je crois qu'il y a une référence. Je crois qu'il y a un truc. Ce n'est pas fait au hasard, le murder à l'envers. Les lettres à l'envers qui deviennent murder, mais je ne l'ai plus comme ça en tête. L'E-Voltec, en tout cas, de la saison 3 et pour aller vers la sortie, nous avons le fameux tableau qui est bizarre, moche, beau, enfin beau, façon de parler. Cadre photo géant, là je passe le cadre photo. La faucheuse est devant moi. Je m'en vais vers... Vous voyez, c'est la mort. Elle figure la mort qui m'entraîne. Elle m'entraîne vers le paradis, vers les fantômes. SOS fantômes, je deviens fantôme et ça y est, la tronçonneuse est derrière. Au secours ! Au secours les enfants ! Au secours ! Et là, il faut retaper le code ! Il faut retaper le code ! Au secours ! 2 ! 1 ! 8 et 5 ! Mais non ! Ça veut dire qu'il y a un deuxième code ! Alors attendez. Oui, je me suis fait avoir. Est-ce qu'il n'y aurait pas des... Il n'y a pas des chips sur le... Ah mais si ! Ça y est, je l'ai ! Attends. Non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas choisir le code. Ce ne serait pas possible. Murder à l'envers, ça te dit que c'est à l'envers. Est-ce que ça voudrait dire que ça marcherait à l'envers ? Ce qui veut dire qu'au lieu de faire 2, 1, 8, 5, on ferait 5, 8, 1, 2... Non, ça ne marche pas. C'est trop simple. Ce n'était pas ça, c'était trop simple. Ça aurait été sympa ça. Tu vois, l'énigme, c'était de comprendre que murder à l'envers... Ah non, les chiffres, c'est là. 8 divisé par 2, ça fait 4. J'ai un 4. 3 divisé par 3, ça fait 1. 2. Ça veut dire 8 divisé par 2, ça fait 4. 4, 2, 4, 2, 0, 1. 4, 2, 0, 1. 4, 21. 4, 0, 21. Non ? Ah, attends, je ne l'ai pas fait dans le bonheur. je me suis planté. Attends, attends, attends. Ah, laisse-moi passer derrière. Saleté de Casper le fantôme. Oh, comment je fais pour repasser ? Mais comment j'ai fait pour... Ah là, comme ça. Attendez, on est bien d'accord que 8 divisé par 2, ça fait 4. 4. Et 2. 4, 2, 0, 1. 4, 2, 0, 1. 4, 2, 0, 1. 4, 2, 0, 1. 4, 4, 2, 0, 1. Je ne l'avais pas dans le bonheur. Ah, c'est ça. Et là, on a la récompense, les enfants. Deux clowns animatroniques qui nous accueillent tous souriants. Viens mourir, c'est nous. Ah, les belles décos, les belles décos d'Halloween avec les... Comment ça s'appelle ça ? Je perds mes mots à minuit 10. Les guirlandes, les guirlandes. Avec les guirlandes lumineuses, avec des tas de totems et d'autres éléments mystiques de l'homme phalène. La puissance imposante dans l'angle. Les petits totems ici avec des crânes, un vieux, un vieil épouvantail par ici. Et la tronçonneuse, je suis toujours prête à débiter en petits morceaux. Il y a également des peaux d'ours. Ça, c'est pour Nanou. Peaux d'ours, peaux de mégaresseux. C'est super sympa. Et le monument aux mousqués avec... Ça, c'est directement en ma mémoire. Direct. Ah oui, direct. Direct. Là, c'est en ma mémoire. C'est clair. C'est là. Et la petite trapounette est là et je regarde Nemesis. Il est loin de moi. Est-ce le temps de m'échapper ? Est-ce le temps de m'échapper ? Oui, j'ai le temps de m'échapper ! Mais je vais m'arrêter là. C'est un pouce. Pouce, comme on disait quand on était jeunes il y a fort longtemps. Mais tu peux découper du béton si tu veux. Ça, tu peux découper le béton. Voilà, parce que nous sommes au bout de ce nouvel Escape Game. Eh bien, voilà, les enfants. J'espère que cet Escape Game vous aura plu. J'espère que la rediffusion de cet épisode aura été à votre goût, soit que vous l'ayez déjà vu et que ça vous a fait plaisir de le redécouvrir, peut-être. Et puis, au contraire, que nouvel abonné de la chaîne depuis peu de temps, eh bien, vous le découvrez aujourd'hui. J'espère que ça vous aura donné un petit avant-goût de ce qui est capable de faire la minémésis. Incroyable, dès qu'il s'agit de faire un Escape Game et que vous aurez envie. Vous aurez envie, sans doute, tout simplement, d'aller regarder, d'aller zioter le live chez Bethesda demain à 18h. Je ne pourrais pas. Parce que le boulot, voilà. Mais ce n'est pas grave. Je le regarderai, bien évidemment, le replay avec plaisir. Et puis, si vous ne pouvez pas éventuellement le voir ou si vous voulez, une fois l'avoir vu, avoir une idée de comment papy, lui, a galéré dedans, eh bien, rendez-vous tout simplement samedi matin. En attendant, je vous fais tout plein de gros poutous, les enfants, je vous souhaite une excellente journée, un très bon creudit et je vous donne rendez-vous naturellement dès demain matin pour un nouvel épisode d'un jour un camp. C'était papy. On differed donc from the Appalach. A vous les studios. Ciao. Sous-titrage ST' 501